Musique Les services gouvernementaux, les institutions, les collectivités et établissements publics pour pouvoir remplir leurs fonctions commandent des travaux, des fournitures et des services à des entreprises et d'autres opérateurs économiques. Avec des ressources publiques et à des fins publiques. Ces contrats sont désignés sous le nom de marché public. La Banque mondiale estime que la corruption dans les marchés publics porte sur un montant global annuel de 1500 milliards de dollars, dont quelques 200 milliards de dollars pour les pots de vin. Et ces pratiques concernent l'ensemble des économies du globe. La nôtre n'y échappant pas, même si probablement la France ne fait pas partie des pires. Ça intéresse les citoyens que nous sommes, forcément. Par curiosité méthodique, on s'est donc posé la question. Peut-on, par un travail scientifique, détecter l'effet de corruption ou de fraude dans les marchés publics français ? Et mettre en place un outil pour identifier, dans une cartographie des marchés, ceux qui présentent des signaux d'alerte les rendant a priori suspects ? En utilisant les données ouvertes de la commande publique et des outils d'intelligence artificielle, pourrait-on détecter ces activités frauduleuses ? D'abord, pour qu'un outil d'apprentissage automatique fonctionne, il faut l'entraîner. L'idéal aurait été d'avoir un grand ensemble de marchés identifiés comme corrompus, et un autre grand ensemble identifié comme sains. Mais on ne retrouve qu'un nombre très limité de marchés jugés corrompus, ceux qui se sont fait prendre. Et bien évidemment, rien n'assure que des marchés considérés sains le soient réellement. Il fallait donc opérer différemment. C'est là que l'approche que nous avons développée à Avignon Université se distingue des travaux internationaux, en réunissant une équipe pluridisciplinaire de chercheurs. Il fallait des juristes pour analyser les décisions de justice et le cadre réglementaire, des économistes pour analyser les stratégies pouvant être mises en œuvre par l'acheteur pour manipuler son marché, et aussi mobiliser des méthodes statistiques traditionnelles, et enfin, des informaticiens pour proposer des méthodes d'analyse de ces données. Cette collaboration permet de traiter non pas seulement des données à plat, mais à travers un graphe des marchés. Par l'intégration de données plus complexes, de type relationnel, où chaque point est un acheteur ou une entreprise, et chaque lien entre ces points est une relation contractuelle. On compile tout cela dans un gros graphe, et on cherche à identifier des motifs, les dessins problématiques encapsulés, comme autant de signaux d'alerte. Actuellement, ces signaux d'alerte sont définis à partir d'une connaissance théorique des pratiques mises en œuvre dans le cas des marchés frauduleux. Mais la corruption dans les marchés publics est par nature très hétérogène, et il existe tout un continuum entre les bonnes et les mauvaises pratiques, et c'est là notre principale difficulté. Aujourd'hui, les marges progrès passent surtout par l'enregistrement des données, avec d'autres données externes, décision de justice, registre des bénéficiaires effectifs, répertoire national des élus, qui permettent de croiser les données. On a également produit une base de données, désormais en accès libre pour l'ensemble de la communauté scientifique et au-delà, qui recense près de 1,2 millions de marchés sur 10 années de marché public en France, grâce à un processus technique de sérétisation, c'est-à-dire l'identification précise de qui achète qui, grâce à un numéro unique que l'on a réussi à inférer des données assez lacunaires qu'on trouvait dans les marchés publics français. À partir des données de la FOPA, nous avons élaboré notre méthode PANC, pour Pattern-Based Anomaly Detection in Graphs, qui va exploiter la présence de motifs fréquents ou de patterns fréquents dans ces graphes pour y détecter des anomalies. Cette méthode, elle permet de traiter les cas où les indicateurs traditionnels de détection de fraude sont absents. Et nous avons montré empiriquement qu'il était possible de travailler de façon efficace avec un tout petit nombre de ces motifs fréquents. L'objectif premier de ces marchés est d'optimiser l'emploi des ressources publiques. Plus de 150 milliards d'euros pour la France. Éviter ou détecter les éventuelles mauvaises pratiques ou dérives, c'est un enjeu sociétal majeur pour l'économie et pour la démocratie. La science peut y contribuer et nos chercheurs y travaillent.